Il y a deux objectifs, il y a deux objectifs. Nous devons redécouper la région de Dakar. Malika en Dakar. Nous devons faire la départementalisation de Kermasar. Nous voulons prendre la départementalisation de Kermasar. Nous voulons faire la départementalisation. Mais nous voulons faire l'air. Il faut 12 quartiers de Kermasar. Il faut faire la campagne à Kermasar. Il faut faire la campagne du Kermasar. Il faut prendre deux kilomètres de l'étoral. Il faut faire la campagne à Saint-Alcam. Ce qui est ce qu'on veut. Nous voulons faire le projet de Makisal du Djal. Malika s'est paré et soudé comme un homme. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il faut comprendre que nous sommes dans la communauté de Malika. Il y a 14 conseils municipaux. Ils se trouvent sur le territoire et les conseils municipaux. Et dans le cas où Mme Kermasar, il y aura une fille de Malika. Il faut avoir une souci. Malika l'a fait et nous l'a fait. Il ne faut pas soudre. Je me suis dit que les familles de la famille devaient couper le tissu social. C'est pour ça. On peut que les deux familles de Malika se fassent comme les deux joueurs. Ils ont aimé. Malika commence par les talibes. Ils ont dépris. C'est pour cela qu'on en a. Il est bien sûr qu'il y a des gens qui ont été découpés. On a donné son mariage et la vie de sa mère. Malika! 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 Ils ont découvert la prière. Ils ont découvert la prière de son mari, son mari, son mari, son mari, son mari... Toute la population malicoise a été engagée, a été déterminée pour avoir des accords. C'est le président du délégué de quartier de Malika qui est le président du délégué de quartier de Malika. C'est le président du délégué de quartier et le président du délégué de quartier. C'est le président du délégué de quartier de Malika. C'est le président du délégué de quartier de Malika. C'est le président du délégué de quartier de Malika. C'est le président du délégué de quartier de quartier de quartier de quartier. C'est le président du délégué de quartier de quartier de quartier de quartier de quartier de quartier de quartier. Il n'y a rien d'intermédiaire. Donc, il n'y a pas d'accord avec la politique. C'est la politique la pire. Et celui-ci est le plus pire. En 1996, ce qu'on a fait, nous avons fait des politiciens pour régler leurs problèmes personnels. Maintenant, nous, Macky Salle, nous avons réussi à corriger des incohérences. Mais Lallemont a voulu aller dans Malika. Il est incohérent. Omar Gueye, qui est le ministre du Tel, a réglé leurs problèmes. Il faut qu'on a réglé leurs problèmes. Il faut qu'on a réglé leurs problèmes. Nous, on a réglé leurs problèmes. Nous, depuis 1972, on est là. On a fait ça. Si on a fait ça, on a fait ça. C'est l'armée de Malika. C'est l'armée de Malika. Il n'y a pas d'autorisation. Je sais que vous avez fait point de presse. Il n'y a pas d'autorisation. Mais point de presse, il n'y a pas d'autorisation. Nous, vous savez que si le soleil est ouvert, Rapheth Badeh, est-ce qu'on veut? Oui, c'est qu'on veut. On a une situation où on n'a pas d'autorisation. C'est le découpage administratif. Omar Gueye et son ami, Moustapha Mbeng, Omar Gueye et son ami Moustapha Mbeng. Il sait très bien ce qui se passe ici. Parce qu'il n'y a pas d'autorisation. Ils ont concerté Houssène Bir. Il n'y a pas d'autorisation. 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 On a fait un peu de l'autorisation. Mais avant de faire ce que vous savez, Pour la population, Tu consulter la population. Omar Gueye dit qu'il peut rétifier les incohérences Que nous avons fait en 2002. Maintenant, il est arrivé Bagnalois Mbeng. Rétifier les incohérences de 1996. Donc c'est ce qui nous a fait. On a fait de l'autorisation. Ce qui est ce qui est le moment. Au niveau du littoral. Au niveau de Malika Montagne. Au niveau de Malika Sud. Donc nous régler la situation. Je voulais faire une déclaration. Et m'adresser au Président de la République du Sénégal. Monsieur Makisal. On ne peut pas comprendre, Monsieur le Président. Que vous nous adressiez une correspondance Dans laquelle vous nous dites Que vous voulez corriger des incohérences administratives. Et que Malika s'arrête au niveau de la route de la Cité Sonatel. On ne peut pas comprendre que Malika Soit limité au niveau de Mbos. Et que Malika s'attendait presque aux frontières de Yombole Nord. Toutes les deux parties Qui sont au niveau de Yombole Nord et qui sont au niveau de Kermasar. Nous voudrons, Monsieur le Président, que vous ne les rendiez. Parce que 14 conseillers municipaux délibèrent pour Malika. Et ces 14 conseillers-là habitent où ? Dans le territoire de Yombole Nord ou dans le territoire de Kermasar. Ça c'est une incohérence. On ne peut pas comprendre que le Président des délégués de quartier. Qui est le Président de tous les délégués de quartier de Malika. Habitent administrativement au niveau de Yombole Nord. Et qu'il soit le délégué de quartier de tous les délégués de quartier de Malika. Ça c'est une incohérence. On ne peut pas comprendre qu'une école qui porte le nom de Malika centre récepteur. Soit dans le territoire de Yombole Nord et qu'il porte le nom de Malika centre récepteur. On ne peut pas comprendre, Monsieur le Président, qu'un centre de vote qui est dans le territoire de Kermasar Que ses suffrages soient décomptés au niveau du suffrage de Malika. Ça c'est des incohérences notoires, Monsieur le Président, que nous voulons porter à votre connaissance Et qu'on veuille que vous nous les corrigez. Les AEC reçoivent leurs subventions au niveau du conseil municipal de Malika. C'est des incohérences, Monsieur le Président, que nous voulions porter à votre connaissance Et que nous voulions que vous nous les corrigez, Monsieur le Président. Et si vous n'allez pas gagner de cause. Le combat continue. Le combat continue, Monsieur le Président. Parce que nous sommes des patriotes, nous sommes des républicains. Nous avons dit oui pour la départementalisation mais non pour ces incohérences non corrigées. Et que nous voulons, Monsieur le Président, que nos détenus qui sont actuellement entre les mailles de la police soient libérés. Immédiatement. Nous sommes en tenue blanche, nous avons reçu des ordres du Marabou pour qu'on porte des tenues blanches Et qu'on vienne en paix et que nos pères soient détenus au niveau de la police. Nous voulons qu'ils soient libérés le plus rapidement possible.